On va commencer en parlant des huitièmes de finale des Coupes africaines. Tout à fait. Les clubs ivoiriens sont sur deux fronts ce week-end en huitième de finale à retour des Coupes africaines. En Ligue des champions, le Sioui Sport de Saint-Pédro après sa victoire 2-1 à Abidjan tentera de résister au tout-puissant Mazembé le samedi à Lumoubachi. La SEC Mimosa, pour sa part, battu 0-1 en Algérie, essaiera de renverser la vapeur ici même au stade Robert-Champeau, pas plutôt au stade Oufouet-Boigny, au plateau face au club sportif constantinois en Coupe des Confédérations. Le Sioui Sport est à Lumoubachi avec l'ambition d'arracher la qualification en face du poule de la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive. Les C.O.E.K. se sont ouverts une partie de la voie lors de la manche allée par une victoire 2-1 au stade Champeau. Il ne reste au coach Gervais Rigaud et ses joueurs qu'à parachever le travail. Ils vont ouvrir un peu le jeu, ils se sont joués regroupés et compacts derrière. C'est un peu plus facile, mais là-bas il va falloir qu'ils attaquent. Donc nous ne désespérons pas du tout, nous allons nous battre sur le terrain là-bas et pour vrai c'est pas gagné. Ils verront bien que c'est pas donné, nous allons là-bas chercher la qualification. Toutefois, un obstacle majeur se dresse devant le club champion de Côte d'Ivoire. L'environnement hostile du stade de tout-puissant Mazembe. A Lumoubachi, l'espoir est entretenu par le but inscrit à la dernière minute à Abidjan par Mbuana Samata. Le président Moïse Katumbi, l'entraîneur Patrice Carteron, le capitaine Joël Kimouaki et tous les corbeaux croient à la qualification en phase de poule et y ont travaillé depuis leur retour d'Abidjan. Ils ont l'ambition de transformer le stade de Lumbumbachi en un enfer sportif pour les Ivoiriens. En coupe de la Confédération, la qualification de la SEC Mimosa pour la deuxième phase des huitièmes de finale passe par une victoire contre le club sportif constantinois par au moins deux buts d'écart. Les Mimos sont conscients de la tâche difficile qui les attend. C'est pourquoi le coach Siaka Traoré et son équipe sont retranchés depuis leur arrivée d'Algérie dans leur laboratoire à Solbigny où ils préparent la stratégie idoine pour réussir le coup parfait. L'équipe pourra compter sur ses actionnaires sollicités pour aider les joueurs à passer le cap constantinois. Ce n'est pas le moment de dire qu'ils jouent mal, qu'ils font ça, qu'ils doivent venir au stade, soutenir massivement leur équipe pour que nous puissions aller de l'avant. Je compte vraiment sur les actionnaires pour ce déplacement. Le club sportif constantinois n'est pas un foutre de guerre. Cependant, la Coupe d'Afrique réserve parfois des surprises désagréables. Alors, attention ! Voilà, vous l'aurez compris, à ce que Mibosa Club sportif constantinois, pour le huitième de finale, retour de la Coupe de la Confédération, ce dimanche au stade Félix Oufouette-Boigny. A ce qui concerne la Ligue de Champions, notons que Rigaud Gervais et ses poulets sont à l'Oumoubachi depuis mardi soir. Pour ce match, retour des huitièmes de finale, retour de la Ligue de Champions, dont nous avons quelques affiches d'ailleurs. Il s'agit de Al-Ali d'Egypte, Al-Ali Benghazi de Libye, Coton Sport de Egaroua, un tentacitif d'Algérie et Zamalek d'Egypte, Nkana de Zambie. Et on va rester en football, Anne-Marie. Le Mondial 2014 se prépare activement au Brésil. Mais on voit que de plus en plus des voix s'élèvent pour contester contre les coûts, les sommes englouties dans cette préparation. Tout à fait. Et hier encore, les populations de Sao Paulo ont défilé dans les rues de la ville pour décrier le budget de 16 milliards d'euros dévolus à cette compétition. Ils estiment que cet argent serait plus utile dans les transports, dans l'éducation ou à la santé. Témoin de cette énième manifestation, Alain Domiya. C'est à partir de 19h que petit à petit, la foule de manifestants anti-mondial s'est agrandie sur la principale avenue de Sao Paulo, la capitale économique du Brésil, pour dénoncer la vie chère et dire aussi non à la Coupe du Monde FIFA 2014 qui doit se dérouler du 12 juin au 13 juillet prochain. Ce mouvement de contestation, lancé à partir des réseaux sociaux, reproche au gouvernement brésilien le manque d'investissement dans la santé, l'éducation, les transports et la facture du Mondial 2014 qui s'élève à des milliards dépensés pour la construction des stades. Contrairement aux précédentes manifestations qui avaient dégénéré, celle-ci a été bien encadrée par la police anti-émeute. Aucun incident n'est à déplorer. Pour une fois, la police et les organisateurs se sont dissatisfaits de ce rassemblement d'un millier de participants à Sao Paulo, la mégapole de 20 millions d'habitants. C'est l'exemple à suivre pour les autres villes brésiliennes et cela va dans le sens de l'apaisement prôné par la présidente Dilma Rousseff qui avait affirmé que les manifestations pacifiques sont légitimes et propres à la démocratie. Alors Anne-Marie, on va revenir sur la huitième de finale des Coupes africaines. Il s'agit des 18e journées, c'est ça ? Il s'agit plutôt de la Ligue 1, le championnat national qui en est à sa 18e journée et les oppositions de cette 18e journée qui se disputent ce week-end même. Le point de la 17e journée nous est proposé par Orega Alberic et Aude Alebé. Tournant décisif du championnat national, la 18e journée de la Ligue 1 prédit un règlement de compte à Sec Mimosa, CW Sport de San Pedro. Lors de la cinquième journée, les pensionnaires de San Pedro se sont imposés face à la Sec Mimosa 1 à 0 au stade Auguste-Denise de San Pedro. Premier reclassement avec 37 points, le CW Sport de San Pedro compte creuser l'écart face à la Sec ce samedi au stade Félix Oufo-Boigny. L'insaisissable David Boakofi, meilleur buteur du championnat avec 11 buts, devra avec ses coéquipiers donner du fil à retordre à la défense des verts et bleus. La 18e journée de la Ligue 1 consacre le défi de sortie de la zone rouge. Bien parti pour se maintenir en Ligue 1, l'US et Bassam en zone rouge, suivi de l'Azi Dabenguru, comptent bien se rapprocher de ses objectifs face au club Omnisport de Korogo. Tous les matchs se joueront ce week-end. Au stade de Gagnoua, avec la confrontation Sporting Club de Gagnoua-Azi Dabenguru, au stade Dabenguru, l'estandard rencontre le Stella Club d'Ajamé, pendant que le CO Boaflé croise le fer avec l'Africa Sport. A Yacro, deux autres confrontations meubleront la 18e journée. Il s'agit de l'opposition SOA Afada au stade de Yamsoukro et l'est d'Ingélé face à la JCAT au stade de Boaflé. Le programme de cette 18e journée de la Ligue 1, ASEC, CW Sport 2 et Saint-Pétrole, le duel au sommet qui sera programmé ultérieurement, bien sûr, pour cause de coupes africaines. Demain samedi, 29 mars, Sporting Club de Gagnoua-Azi Dabenguru à Gagnoua. USC et Bassam, c'est au Korogo, au stade Robert-Champeau de Marcory. Une très belle affiche qui vous sera proposée, bien sûr, sur RT1 à partir de 15h30. Et puis, AS Tandasté, la Club d'Ajamé à Abenguru, Dengélé, JCA Tresville à Boaké, SOA Afad à Yamsoukro. Et puis, le dimanche 30 mars, le CO Boaflé, la Lantenne Rouge, en découtrant avec l'Africa Sport d'Abidjan à Yamsoukro. Rappelons que tous ces matchs débutent à 16h. Et nous allons quitter les stades de football pour le ring de boxe. Et ça se passe à Adiaké, c'est bien cela ? Tout à fait. Et la Fédération Ivoirienne de Boxe organise à Adiaké du 1er au 5 avril 2014 le championnat national des novices à Adiaké. Et Salif Ouattara nous propose avant l'avant. Un élément qui nous montre ce que les boxeurs font avant cette compétition nationale. Du 1er au 5 avril, la boxe se déplace à Adiaké. La Fédération exonce ainsi un vœu, rapprocher la boxe des populations ivoiriennes. Au menu de cette semaine plus juristique, deux championnats. Le challenge national des novices et la 4e journée du championnat national Félix Oufouet-Boigny pour la paix. Pour une semaine, chaque soir, nous allons apporter la boxe vers la population d'Adiaké. Ça sera un mariage, une fusion. Fédération de boxe, peuple d'Adiaké. Et donc ça sera un grand temps d'échange pugilistique. Six combats, trois néopros et trois professionnels figurent au calendrier de la 4e journée du talent national Félix Oufouet-Boigny. La commission nationale des arbitres peaufine l'escapade d'Adiaké au cours de nombreuses réunions. Objectif pour le corps arbitral, respecter les règles internationales en vigueur. Nous répétons, nous renforçons nos capacités, nos connaissances, nous réactualisons nos connaissances en la matière d'arbitrage de boxe. Et surtout, les décisions prises par les arbitres ne doivent pas être contestées. Et c'est ce que nous travaillons. Prévus du 1er au 5 avril 2014, les combats du championnat national des novices et ceux du championnat national Félix Oufouet-Boigny auront lieu à la place de l'indépendance d'Adiaké. Voilà une information de Maracana pour terminer. Dans le cadre de l'exécution de son programme d'activité de la saison 2014, la FIMADA, la Fédération Ivoirienne de Maracana, organise les samedis 29 mars et dimanche 30 mars au complexe Gessi-Giakson de Yopougon la 10e et 11e journée du championnat national à partir de 8h. Merci Anne-Marine Guesson pour ce point de l'actualité sportive. Et rappelons pour terminer que le 44e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO s'est ouvert ce matin à Yamsokro, la capitale politique ivoirienne. 14 chefs d'État et de gouvernement sont présents. L'accord de partenariat économique avec l'Union européenne est l'un des points principaux abordés. Et les dirigeants ouest-africains vont désigner le successeur de l'actuel président de l'organisation, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Le sommet va donc prendre fin demain samedi. Et voilà, c'est la fin de ce 13h. Merci d'avoir regardé cette vidéo.